Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette attente n'a pas été trop longue, je vous rassure elle l'a été pour moi, les mois derniers ont quand même été, je ne peux pas dire le contraire, compliqués et un peu chahutants, je ne sais pas si ça se dit mais j'ai envie de le dire, chahutants, pour moi, le fait est que je n'avais pas envie, non pas que je n'avais pas envie de revenir, mais je n'avais pas envie de revenir en étant pas bien, ce qui peut se comprendre, je pense que les derniers temps j'ai été pas mal perdu et généralement ce qu'on fait quand on a la sensation ou en tout cas quand on se sent perdu, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche son chemin, donc c'est ce que j'ai fait, ceci a été riche d'informations et d'apprentissage aussi pour moi parce qu'il n'y a pas que vous qui regardez ces vidéos, qui apprenez, moi aussi ça tombe bien. Mais nous voilà repartis, non sans une émotion certaine, pour les guidances du mois de mars 2020, parce que j'ai raté le coche de la nouvelle année, mais me voici, me voilà, et ce mois-ci là donc on va démarrer pour le signe de la Vierge. Donc j'ai déjà effectué le tirage pour vous épargner de me voir brasser les cartes pendant 10 ans, non pas que je ne sois pas sexy en train de, enfin, remuer les cartes, attention, parce que le geste pouvait être équivoque du coup. On est parti pour les Vierges. Alors, au niveau actuel de vos préoccupations, vous en avez eu deux. Vous avez eu la clairvoyance et vous avez eu Nadir. Donc oui, pour ceux qui s'en souviennent exactement, moi j'ai l'impression qu'actuellement vous pensez beaucoup à Nadir, et non, pas du tout. La clairvoyance, c'est une carte déjà très spirituelle, c'est une carte qui nous parle de vision, c'est une carte qui nous parle d'ouvrir les yeux, d'avoir une vision peut-être différente. Moi ce que je ressens en fait avec ces deux cartes, c'est que ce qui vous préoccupe ou actuellement au niveau de vos énergies, c'est que j'ai l'impression que vous voyez peut-être, ou vous prenez, pour moi il y a une compréhension, vous prenez conscience peut-être d'un choix que vous avez fait, ou vous prenez conscience d'un choix à faire, parce qu'avec cette carte on est dans une sensation peut-être de désespoir, une sensation de perte, mais voilà pourquoi votre vision est différente par rapport à ça, qui pour moi symbolise l'espoir de quelque chose, qui malgré le fait que ça puisse paraître compliqué, malgré le fait que ça puisse paraître difficile, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous réveiller, avoir une vision et une compréhension peut-être nouvelle sur quelque chose qui vous entraînait plutôt dans de la perte, dans du chagrin, dans de la tristesse. Alors je vais ajouter, c'est une petite nouveauté, on n'est pas venu les mains vides, des petites cartes, alors vous allez me dire on les connait, tu les as déjà faites, et bien détrompez-vous. Oui, alors c'est des cartes vierges que je me suis procuré sur internet, on peut se les procurer de partout, sans faire forcément de pub pour un site qui vous livre plutôt rapidement et qui s'est même lancé dans les vidéos à la demande. C'est des cartes vierges, j'ai juste voulu travailler sur les émotions, parce que je trouve qu'il y a peu de choses où on parle d'émotions, et donc moi ce qui m'intéresse, voilà. On va en tirer deux à chaque fois, et je vais vous expliquer. Donc, on est dans les émotions, vous en avez eu deux, vous avez eu l'attirance et l'anticipation. Si on réunit ces deux émotions, elles vont vous donner les intérêts. Donc, c'est tout à fait ce que j'étais en train de vous dire. Merci Thierry ! Eh oui Thierry, tout à fait ! Au niveau de la clairvoyance, par rapport à quelque chose, je pense que vous allez avoir, c'est comme si vous prenez conscience, comme si vous ouvrez les yeux. Anticipation, attirance. Par rapport à quelque chose que vous désirez peut-être obtenir, vous avez une vision différente. L'anticipation, la Vierge est quand même assez prévoyante, donc quelque chose que vous désirez obtenir. Vous allez voir différemment les intérêts, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce qui vous rapporte, qu'est-ce que vous voulez obtenir. Ce que vous avez besoin de comprendre pour le mois de mars 2020. Ça, du coup, je vais le refaire à chaque fois pour chaque catégorie. Ce que vous avez besoin de comprendre pour le mars 2020, le retard, l'adversaire et au niveau des émotions, vous avez eu la peur et le dégoût. Alors, ce que vous avez besoin de comprendre pour moi quand je vois ces cartes, c'est que vous allez avoir besoin de comprendre pourquoi certaines choses que vous désiriez ne se produisent pas. Pourquoi certaines choses que vous voulez mettent du temps à arriver. Tout simplement aussi, parce qu'au niveau des émotions, vous avez la peur, le dégoût. Et là, on a eu l'adversaire. Donc pour moi, c'est que vous avez besoin peut-être de comprendre que vous êtes aussi dans cette situation ou dans certains cas votre propre adversaire par peur de ne pas réussir, par peur de ne pas pouvoir obtenir certaines choses. Puisque quand on associe la peur et le dégoût, le sentiment, l'émotion qui va être créée par les deux, ça sera la honte. Donc pour moi, l'adversaire, j'ai l'impression que dans certains cas, c'est envers vous-même. Vous vous rendez compte que vous-même, vous vous êtes sans doute bloqué, que vous-même, vous avez voulu obtenir des choses qui ne se sont pas produites. Il y a aussi avec le retard un sentiment de départ, que les choses n'ont pas fonctionné, que vous avez peut-être vu quelqu'un ou une situation que vous diriez s'éloigner. D'où le fait d'avoir une vision différente actuellement. Vous avez sans doute besoin de comprendre. Alors avec la honte, je ne vais pas dire shame of you, mais on est sur une sensation qui est un petit peu comme ça, où vous pouvez ressentir une certaine culpabilité, une certaine honte par rapport à des choses. Parce que vous avez sans doute pu être votre propre adversaire ou l'adversaire de quelqu'un aussi par rapport à ça. pour le mois de mars 2020, ce qui va vous procurer de la joie. Voilà. Vous avez les deux mêmes. La peur et le dégoût. La peur et le dégoût, donc la honte. Mais, donc c'est pour moi la suite logique de ce qu'on vient d'avoir. Ce qui va vous procurer de la joie. La femme et l'amour. Donc c'est à dire que sur ce mois-ci, sur le mois de mars 2020, dans ce que vous allez vivre qui risque de vous procurer le plus de joie. C'est sans doute la femme, une personne, puisqu'on est en dirage général, donc elle ne représente pas forcément une femme, on va être sur une personne. Pour qui on ressent quelque chose, pour qui on ressent un attachement, pour qui on peut aussi, puisqu'on a ces deux émotions, ressentir de la honte. L'adversaire. Je pense qu'il y a dû y avoir un conflit ou quelque chose de difficile vis-à-vis d'une personne. Vous n'avez peut-être pas forcément bien fait les choses, mais dans tous les cas, puisque vous prenez conscience sur ce mois-ci, vous prenez sans doute conscience de l'attachement que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne. Avec la croix, pour moi, on a quand même quelque chose de lourd, quelque chose de difficile. C'est quelqu'un comme si, comme si vous avez pu, dans certains cas, alors fauter, quand je dis fauter, je dis dans le sens, oui, ne pas forcément bien faire les choses. Puisqu'on a, pour moi, un sentiment de culpabilité. La croix peut faire référence au fait d'avoir peut-être qu'il y ait eu une fin avec cette personne. Mais juste au-dessus, on retrouve le triangle du delta qui nous parle de nouveau de clairvoyance, d'ouvrir les yeux, d'avoir une vision différente sur l'amour. Et au-dessus, vous avez une feuille de laurier qui symbolise la réussite. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une situation qui a été compliquée, où il y a peut-être eu des choses cachées, des choses qui n'ont pas été révélées. J'ai l'impression qu'il y a aussi un combat entre des choses qui ont été peut-être cachées et des choses dont vous rêviez, des choses comme si vous étiez peut-être plus consacrés à ce que vous attendiez, à ce que vous désiriez, sans forcément voir ce qui était à côté. Dans tous les cas, moi, je pense qu'il va falloir mettre un terme à tout ça, ou en tout cas, avoir peut-être une compréhension ou avoir une explication par rapport à ce qui a été difficile. On va faire la même chose à l'inverse. Sur ce mois-ci, sur le mois de mars 2020, qu'est-ce qui risque de vous procurer peut-être par contre, à l'inverse, le plus de peine ? Ce qui risque de vous procurer le plus de peine ce mois-ci, bah, la culpabilité, la santé et les épreuves. Donc, on est vraiment dans la suite logique, dans les émotions qui interviennent, les deux que vous avez eues, la colère et l'attirance. La colère et l'attirance, c'est deux émotions. N'hésitez pas, pour vous, des fois, à mettre pause quand je vous donne les deux émotions, à essayer de les associer pour en voir ce qui pourrait pour vous en résulter avant que je donne le résultat. Parce qu'en fait, quand vous associez la colère et l'attirance, vous allez obtenir une émotion qui sera la domination. Donc, ce qui risque de vous procurer le plus de peine sur ce mois-ci pour vous, les vierges, ça va avec le reste du tirage. La culpabilité. La culpabilité avec la santé. Alors, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui vous empêche peut-être aujourd'hui de guérir. Mais, moi, ce que je vais ressentir par rapport à ça, même si c'est différent des cartes, je vais vous l'expliquer, c'est peut-être la culpabilité de ne pas avoir écouté, la culpabilité de ne pas forcément avoir été peut-être plus présent pour quelqu'un qui avait besoin d'écoute. L'épreuve. Quelque chose de long, quelque chose de difficile. Le fait de ne pas savoir forcément comment obtenir ce que l'on veut, puisque le chemin est semé d'embûche. Vous avez la culpabilité, la colère. Donc, je pense que la colère, parce qu'on a colère et attirance, et vous les aviez juste ici. Je pense que vous, vous avez de l'attachement, vous avez un amour, peu importe qu'il soit sentimental, qu'il soit affectif. Vous êtes attaché à quelqu'un, vous êtes attaché sans doute à une personne, dans une situation pour laquelle vous prenez conscience, puisque c'est l'évolution de votre moi, de l'attirance que vous pouvez éprouver. Mais, puisque les choses ne sont pas forcément bien passées, puisque vous avez pu, dans cette situation, été l'adversaire, pu être l'adversaire, il y a toujours ce sentiment qui pèse de culpabilité, malgré l'attirance. Et c'est ce qui rend peut-être votre chemin pour obtenir ça beaucoup plus difficile. Ce qui arrive vers vous de l'extérieur, pour le mois de mars 2020. Ce qui arrive vers vous de l'extérieur, vous avez la trahison, la mort, et en émotion, vous en avez le dégoût, encore une fois, et l'anticipation. Le dégoût et l'anticipation, quand vous associez ces deux émotions ensemble, elles vont vous donner le cynisme. Donc je pense que par rapport à la situation où vous, éventuellement, avez pu être l'adversaire de quelqu'un, vous avez pu, alors conscient ou inconscient, peu importe, mais vous avez pu sans doute blesser quelqu'un dont vous prenez conscience aujourd'hui, c'est quelqu'un pour qui vous ressentez de l'attachement, pour qui il y a toujours de l'attirance et une forme d'amour, malgré les choses qui ont été compliquées, la mort peut être vue de différentes versions. La mort, ça peut être aussi mettre fin. Il n'y a pu avoir une trahison, il n'y a pu avoir une fin. Mais puisqu'on a ces deux, anticipation, dégoût. L'anticipation, c'est ce que vous vouliez obtenir. Vous anticipez sans doute, en face de vous, la réaction de la personne dans ce que vous allez vivre vis-à-vis de vous. C'est que généralement, par rapport à ce qui a été difficile, par rapport au mal qui a été fait, vous risquez sans doute de patauger un petit peu en face de vous vis-à-vis d'une personne qui, parce qu'elle s'est sentie trahi, ça ne veut... Alors, ça peut être le cas, mais dans tout le cas, c'est ce que la personne a pu ressentir. Vu que ça a été compliqué, vous risquez sans doute d'avoir quelqu'un qui risque, au niveau des émotions, de vous renvoyer une image de quelqu'un de cynique. Tout simplement parce que la personne a toujours cette sensation de douleur associée à vous. Donc, j'ai l'impression que la personne qui vient à vous risque, malgré l'attirance que vous pouvez avoir ensemble, risque de vous en faire peut-être un petit peu baver ou risque de vous faire un petit peu galérer. au niveau de vos blocages par rapport à ça. Ce qui vous bloque, le rêve et la pénitence. Il y a toujours cette notion de choses douloureuses, de choses un petit peu lourdes, de culpabilité, encore une fois. Culpabilité peut-être par rapport au fait d'avoir tourné le dos ou d'avoir ce sentiment en fait de se sentir attaché, de se sentir prisonnier par rapport au rêve, par rapport à ce que vous vouliez, par rapport à ce que vous désirez. On a toujours ce serpent attaché. Donc, on a bien cette notion d'être attaché à quelque chose qui nous empêche, qui vous empêche, pardon, de guérir quelque chose qui est comme un poids, qui est comme un fardeau. Puisque ça intervient en peur ou en blocage ce mois-ci, les deux émotions que vous avez eues, c'est la joie et la colère. Donc, vous allez me dire, c'est deux émotions qui sont contradictoires. Mais oui, malgré l'attachement, malgré l'attirance, malgré l'amour que vous pouvez porter, puisqu'il y a eu quelque chose, à mon avis, de difficile, quelque chose qui a demandé à être guéri. Les rêves, c'est aussi tout ce qui se passe la nuit, mais avec la lune, c'est aussi les choses cachées. Besoin de guérir d'une trahison que vous avez pu vivre ou commettre. Quelque chose de difficile à porter, on se sent malgré tout attaché, puisque ça intervient en blocage, les deux émotions, la joie et la colère, elles vont vous créer le soulagement. Mais puisque ça intervient en blocage, c'est que par rapport à ce qui vous anime au fond de vous, par rapport aux intérêts, à la vision différente, sur l'espoir peut-être que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un, c'est comme si, pour moi, on ne donnait pas d'issue. On ne donnait pas d'issue favorable, ou en tout cas, une issue qui ne vous procurera pas de soulagement, qui ne vous procurera pas le fait de lâcher, ce qui est difficile, puisque vous le gardez. Donc, les choses ne s'arrangent pas forcément dans cette situation. Alors vous allez me dire, écoute, si c'est pour nous donner un tirage aussi merdique comme ça, il valait mieux pas revenir. Je suis désolé, mais mon but n'est pas de vous annoncer des mauvaises nouvelles, ou de vous donner des bonnes nouvelles simplement pour vous leurrer. Mon but, c'est de vous aider. Donc, c'est que vous devez passer par là. L'issue sur ce mois-ci, à ce stade, pour vous, l'issue, l'enfermement, la protection, la femme, et la mutation. Ça colle parfaitement avec ce qu'on a vu pour le reste. L'issue, en fait, en termes d'émotion, vous en avez eu deux, la colère et la surprise. Colère et surprise, qu'est-ce que ça va vous créer comme émotion ? N'hésitez pas des fois à mettre pause, et puis on repart, je ne vais pas vous attendre, mais après, vous prenez dessus. Colère et surprise, qu'est-ce que ça procure l'association des deux émotions ? La colère et la surprise, ça va vous créer l'indignation. Donc, c'est quelque chose, peut-être, dont vous ne vous y attendez pas. Ça colle avec vos blocages, finalement. Quelque chose qui va vous empêcher. Il y a quelque chose qui va mettre un frein à ce que vous désiriez obtenir. Vous risquez sans doute, par rapport à cette chose, de vous sentir seul. Par rapport à un changement que vous espéreriez vis-à-vis d'une autre personne. Et la protection. Donc, besoin, c'est un mécanisme naturel qui va se créer chez vous. L'indignation, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément comprendre que vous risquez d'être surpris de la réponse, ou du répondant de la personne ou de la situation en face de vous. Et c'est comme si vous alliez vous sentir... On vous coupait un peu l'herbe sur le pied. Besoin de s'isoler. Besoin de se protéger. Mais moi, ce n'est pas ce que je ressens. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous risquez, du coup, de vous sentir un peu seul. Et isolé. Par rapport à quelqu'un avec qui vous souhaitiez un changement. Et que cette personne se protège. avec les portes de l'intuition. Avec les portes de l'intuition. Actuellement, la carte que vous avez eue, la longue vue, qui correspond exactement à ça. Je vous ai dit une vision différente. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est mot pour mot ce que je vous ai dit ici. Une nouvelle vision. En fait, vous êtes en train sur ce mois-ci de prendre conscience de quelque chose que vous voulez. Prendre conscience des efforts de ce que vous devez bâtir, de ce que vous devez construire pour aller vers ce nouveau chemin. Là où vous vous dirigez. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages suivez ses conseils. Donc je pense que par rapport à ce qui a été retardé et l'intuition, c'est peut-être apprendre aussi de ses erreurs. Apprendre que vous avez pu chercher votre place ou chercher quelque chose avec l'intuition. Et vous avez pu peut-être aussi vous tromper parce que vous ne vous écoutiez pas assez. Est-ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner ? Est-ce que vous avez besoin de comprendre pour le mois de mars ? Moi, je me gratte le nez en même temps, mais il est derrière la carte, vous ne voyez pas. Le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. On vous parle clairement de vision tout le long de votre tirage. Pour moi, c'est un éveil. Vous prenez conscience ce mois-ci. Mais prenez conscience également que si certaines choses ne sont pas arrivées à vous ou que vous ne les avez pas obtenues, c'est parce que l'image de ce que vous vouliez n'était pas forcément claire pour vous. Ce qui interviendra en blocage, au niveau des cartes, vous aviez eu la culpabilité, la santé et l'épreuve. Et là, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez une énergie dont vous disposez. Et c'est le problème qui risque de se poser. D'où le fait de peut-être, enfin, par rapport à l'issue de votre tirage, de vous sentir un peu isolé, de vous sentir un petit peu seul par rapport à quelque chose. C'est que visiblement, il y a une situation qui a été compliquée, quelque chose qui a sans doute créé de la douleur, de la tristesse et du chagrin. Et c'est peut-être la sensation de ne pas pouvoir réparer les choses. Soit de ne pas vous en sentir capable ou qu'on vous fasse la reproche ou la remarque en face de vous que non, les choses ne peuvent pas changer, que non, les choses, ces choses-là ne peuvent pas être réparées. Et ça, c'est ça qui interviendra en blocage. L'issue, la perle. Témoignez de la reconnaissance de ce que vous avez dans la vie. Avec la colère et la surprise, témoignez de la reconnaissance de ce que vous avez dans la vie. on vous dit en fait que vous prenez peut-être conscience de la valeur d'une personne, que vous prenez peut-être conscience de ce que cette personne était prête à vous apporter malgré le fait du changement que vous désiriez. Vous risquez d'être surpris et que ça ne se passe pas forcément comme vous l'aviez imaginé au niveau des intérêts que vous désiriez et du coup, vous risquez de vous sentir seul. et je pense que c'est votre tirage du mois prochain qui risque d'être intéressant parce qu'en fait, cette carte vous indique aussi que si vous allez vous en tirer seul ou si vous avez besoin de vous isoler, c'est sans doute pour prendre conscience de ce qui vous entoure et de vous. D'arriver à vous voir comme ça. De ne plus avoir ce sentiment de culpabilité, de lourdeur, de poids sur les épaules par rapport à ce que vous avez vécu et de reprendre aussi cet amour pour vous-même. Au niveau des petits conseils des anges, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour le mois de mars 2019, euh 2019, pour le mois de mars 2020 ? Nous l'avons. L'hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Donc je pense que c'est à partir du mois d'après qu'on risque sans doute dans votre tirage de vous parler de choix. Puisque je pense que l'évolution que vous aviez souhaitée par rapport à une situation ou quelqu'un d'autre risque de ne pas forcément évoluer dans votre sens et que vous allez sans doute devoir revoir des choses. D'où le fait, en fin de tirage, de devoir prendre du recul, de devoir peut-être vous isoler et de vous sentir seul parce que vous allez avoir besoin de réfléchir par rapport au choix. Et nous allons terminer le tirage par les petits mots qui nous donnent des chansons pour les vierges en mars 2020. Ciel. Ciel, la première qui me vient à l'esprit par rapport à ce qu'on vient de dire dans le tirage. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler peu m'importe les problèmes mon amour puisque je t'aime river. Vous avez vu, c'est de l'anglais comme je l'ai dit. River. Ça veut dire rivière. Oui. La première que... La première, pardon, la première chanson que ça va me donner, c'est une chanson qui a été reprise. Cry me a river. Pleurer des rivières. Donc un sentiment au niveau... Je pense qu'on va vous demander une libération des émotions par rapport à quelque chose que vous auriez voulu parce qu'en plus, la vierge est quand même quelqu'un d'assez organisé, d'assez méthodique qui normalement sait où elle va, en tout cas a besoin de savoir où elle va dans le contrôle. Donc il y a une émotion par rapport à ce que vous allez vivre. Même si ça peut être difficile, je pense qu'on vous le place pour que vous prenez conscience de quelque chose. Et on a aussi la chanson de Poquantas. Au détour de la rivière, nage dans les flots ce voyageur de la mer sur son bateau et toujours j'espère. Et bah oui, on vous parle d'espoir, de choses que vous voulez obtenir au détour de la rivière par rapport aux émotions où cela vous mène à la réflexion que vous avez eue en fin de tirage. Et bah tiens, dernier mot, oublier. Tout, il faudrait tout oublier Pour y croire, il faudrait tout oublier Mes erreurs ne faisaient pas jouer Quelque chose du passé ou une situation qu'il va falloir du coup oublier. Bon, alors je sais que c'est pas le plus joyeux des tirages, on est d'accord mes amis, mais dites-vous que si vous le vivez, c'est pour comprendre quelque chose. Si vous le vivez, c'est qu'il y a des choses à changer, des choix peut-être que vous avez tardé à faire et qui aujourd'hui sont nécessaires pour vous. Alors dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter. Je vous rappelle que pour ceux qui ont besoin de me joindre ou quoi que ce soit, vous avez mon email juste là, enfin juste là, là c'est ma table, mais juste sous la vidéo. Oui, je vous montre pas mon site. Vous avez juste là ce qu'il vous faut. C'est horrible. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse tous. Je vous embrasse.